J'ai besoin de vos services pour retrouver mon grand-père, qui vit sous le nom de John Water depuis plus de 40 ans. La dernière fois qu'il a été vu, c'est à Playa del Carmen, chez son fils, Luc Lavoie. Mais là, il s'est sauvé. Lui, c'est le fils dont vous m'avez parlé? Oui. Il s'appelle Édouard W. Robinson. Il étudie au Collège Saint-Thomas en 3e secondaire il y a 14 ans. Robinson, c'est le nom de sa mère? Oui, sa mère s'appelait Shelley Robinson. Et elle serait morte d'un cancer quand Édouard avait 7 ans. Vous m'avez dit que c'est Georges Simard qui est le répondant d'Édouard au pensionnat? Oui, et lui non plus, je n'arrive pas à le rejoindre. Il a su par le directeur du pensionnat d'Édouard qu'on avait eu un ordre de la cour pour lui faire passer un test d'ADN. En tout cas, M. Bérubé, le directeur, lui a laissé un message sur sa boîte vocale à ce sujet-là. Je vais commencer par essayer de parler à M. Simard, moi aussi. C'est lui qui est allé chercher Jeanne au collège la semaine passée. C'est ça.